20 000 visiteurs attendus cette année encore, le salon d'Antibes, devenu le plus important après Paris, va proposer à ses collectionneurs, amoureux et amateurs, un voyage unique dans l'histoire de l'art, avec ses professionnels passionnés et passionnants. Là il s'agit d'une œuvre emblématique de Bernard Buffet puisqu'il s'agit du fameux clown. Alors on connaît tous évidemment le clown de 1955 qui fait partie de notre mémoire collective et c'est un des premiers clowns de Bernard Buffet d'ailleurs en 1955 et celui-ci a pour particularité d'être un des derniers clowns qu'il ait exécuté en 1999 et quand on voit la force avec laquelle il a été traité, ce côté très primitif quant à l'exécution, on voit un peu toute la rage en fait de l'artiste, on voit une spontanéité par exemple dans le travail du fond de l'œuvre, c'est d'une spontanéité, d'une vigueur, d'une force qui est vraiment extraordinaire et qui détruit tout le mythe et tout ce qu'on a pu dire sur Bernard Buffet à la fin de sa vie en disant qu'il était fatigué, malade et tout ça. Je pense qu'il avait assez de lucidité et de recul sur lui-même quand il a plus pu s'exprimer, quand il a considéré que sa peinture n'était plus valable, il a mis fin à ses jours en cette fin d'année 1999 mais tout ce qu'il a fait auparavant est une force incroyable à l'image aussi de toute la série qu'il a fait sur la mort qui date également de 1999. Tenus en laisse, les chiens ont librement accès à l'ensemble du salon sous réserve de bonne conduite. Peut-être auraient-ils avec leur flair découvert l'usage de tiroirs secrets que nous révèle cet exposant. Je vous présente ce meuble qui est d'époque du 14, des ébénistes H à Grenoble avec une petite dissimulation d'une partie coulissante de manière à avoir ce tiroir très fin sur des bois de résineux et qui est réellement, si j'ose dire, secret. Vous avez deux petits voilets supplémentaires ici, de cette façon, meubles en olivier psychomore tâtés à décors de fleurs et d'oiseaux. Le salon d'Antibes, c'est aussi un tremplin pour de nouveaux artistes, créateurs et originaux qu'il faut découvrir. Je suis un artiste expérimental, vraiment sur un nouveau courant où je vais travailler principalement en ce moment tout ce qui est les superpositions de couches d'aluminium. Pourquoi les superpositions ? Parce que ça vient initialement d'un travail des abysses, c'était mes premiers travaux, c'est-à-dire de travailler justement les profondeurs marins. En ayant ma galerie sur le port de Cannes et en étant très proche de la mer, j'ai voulu commencer justement à travailler sur les abysses. Les abysses, je les ai fait évoluer sur la décomposition intérieure des animaux. Donc on a toujours un contraste entre un animal, pour la plupart, mis à part la girafe, pour les autres, des animaux très forts, avec une représentation très masculine, vraiment très ancrée et sportive. Et ensuite, on va découvrir la finesse en allant à l'intérieur, un peu comme si on voyait la mer de dessus et qu'on allait plonger et découvrir les différentes strates et les univers marins. Au niveau des matières, on a un échange principalement, ça va être des matières nobles. On va trouver du cuir, du carbone, de l'aluminium et de la peinture, avec des effets très intéressants, très recherchés, avec de la résine. Par exemple, là où on est sur une pièce que j'ai créée il y a très peu de temps, ce lion, ça on pourrait croire qu'il a 500 ans, 600 ans, qu'il sort de la lave en fait. C'était la volonté, avoir une pièce qui était posée là, avec une coulée de lave, et qu'on puisse après extraire de la lave.